Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer les deux types de boucles que j'ai l'habitude de faire. A chaque fois que je me boucle les cheveux je reçois énormément de questions. Avec quoi tu te boucles les cheveux ? Quels sont tes boucleurs ? Tu recommandes quoi ? Comment tu fais ? Enfin bref, plein de questions comme ça. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait plus simple de vous montrer en action mais faire boucler ce qu'ils font et les boucles au final. Donc moi j'en ai deux, j'utilise ces deux fers qui sont trop trop bien. C'est une marque que j'ai découvert sur beauté privée, c'est la marque Tony & Guy. Et vu que je les ai choppés sur beauté privée, je les ai eu en réduction. Donc déjà que c'est pas des boucleurs très chers, là celui-ci je l'ai payé moins de 20€ et celui-ci un peu plus de 20€. Donc vraiment pas du tout pas du tout cher pour des boucleurs d'une qualité de ouf je trouve. Donc celui-ci ça va vraiment venir faire des ondulations. Et celui-ci ça va venir plus faire un effet un peu gaufrier, wave, vous savez très très festival de Cannes, très tapis rouge. J'ai eu énormément de compliments quand je me suis bouclé les cheveux avec ce boucleur. Donc si jamais vous n'êtes toujours pas inscrit sur beauté privée, bah inscrivez-vous avec mon petit lien, vous aurez moins 5€. Et comme ça vous pouvez checker s'ils sont encore disponibles. Du coup je vais me boucler les cheveux d'un côté avec ce boucleur là et de l'autre avec celui-ci. Je vais avoir une tête superbe, ça va être génial. Ce qui est bien sur ce boucleur c'est que vous avez un loquet, si je puis dire, un cadenas, qui vous permet de fixer les deux plaques entre elles. Et ça c'est super parce que avant que je capte ça, j'étais tout le temps en train d'appuyer comme une malade sur mes cheveux et à attendre. Si bien que je me suis fait des courbatures ici au niveau du pouce. C'était horrible, genre vraiment des courbatures de dingue. Genre je pouvais rien prendre comme objet lourd, ça me faisait trop mal. Et pour ce qui est de ce boucleur là, encore plus simple, vous avez juste un bouton on-off ici. C'est un cône et les cônes comme ça permettent de faire des ondulations plus précises, plus définies, plutôt qu'un gros cylindre. Plus le diamètre de votre cône est petit, plus vos boucles seront serrées, seront précises. Donc là je crois que c'est 13mm de diamètre. Et ici en fait vous avez un petit truc, je sais pas si vous voyez bien, qui permet de reposer le boucleur sans que ça touche une surface, donc sans que ça brûle une surface. Parce que sinon voilà, vous pouvez foutre le feu chez vous. Donc c'est parti on va commencer avec celui-ci, c'est vraiment mon nouveau bébé, je l'aime trop. Il chauffe assez rapidement. Là j'ai pas pris de pince, je vais pas faire des séparations parce que c'est juste pour vous montrer en fait. C'est juste pour vous montrer l'effet, c'est pas pour être parfait que je le fais. Parce que de toute façon, après je vais avoir la moitié gaufrée et l'autre moitié ondulée. Donc voilà, je vais pas faire un truc trop bien, trop précis de ouf. Alors que bah après je vais sortir. Donc je vais me faire une grosse queue de cheval, bien plaquée pour pas que ça se voit. Et puis demain je me lisserai les cheveux. Donc bref, je vais faire ça grosso modo, histoire que vous voyez vraiment le rendu, ce que ça donne. Pensez à bien vous brosser les cheveux avant. Et hop, vous coincez en fait une mèche comme ceci. Vous attendez un petit peu. Une fois que vous pensez que ça a bien chauffé. Et vous descendez un petit peu. Vous attendez quelques secondes. Je dirais une bonne dizaine de secondes. N'hésitez pas à soutenir votre main avec l'autre. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour vous préciser quelque chose. Les boucleurs là, que les cantines d'intégralité présentes qui ressemblent à peu près à ça. Je suis pas sûre que ça marche autant que celui-ci. Donc si jamais vous voulez à peu près le même effet que ce fameux boucleur que les gens d'intégralité présente, je vous conseille plutôt le mien. Et moi c'est pas un placement de produit en plus. Surtout que celui-ci est moins cher. Donc bon. Hop, vous voyez après là je séchure avec le petit canard et je peux lâcher. Donc voilà un peu l'effet que ça fait. Franchement, moi j'aime trop. Je trouve ça archi stylé. Archi archi stylé. Si jamais vous voulez un avis final de cette coiffure avec ce type de boucle là, je vous invite à regarder ma vidéo sur les idées de tenue pour la Saint-Valentin que j'ai faite puisque j'ai les cheveux bouclés comme ça. Ce que j'aime bien aussi avec ce type de boucle là, c'est que ça fait vachement ressortir la brillance des cheveux. Ce qui est appréciable aussi, c'est que vous voyez, c'est hyper large. Le boucleur est hyper large donc vous pouvez mettre une mèche hyper large aussi. Ça marchera tout autant. Surtout un autre truc important avec ce boucleur, c'est qu'il ne faut pas descendre comme un lisseur. Il faut vraiment enlever, ouvrir le boucleur et ensuite appuyer plus bas sur la mèche. Sinon vous allez casser la boucle en fait. Ça n'a pas marché. Donc vraiment, il faut hop, débloquer, réouvrir, redescendre, refermer. Toujours. Bien entendu, faites attention. Si vous utilisez des boucleurs comme ça, faites vraiment vraiment attention à où est-ce que vous mettez vos doigts et où est-ce que vous mettez le boucleur pas trop trop près des racines puisque vous risquerez de vous brûler le front et même le crâne. Utilisez un protecteur de chaleur avant d'utiliser de la chaleur, quel que soit le type, c'est cheveux, lisseur, boucleur ou autre. C'est très important parce que vous voyez bien que si vous mettez vos doigts sur le boucleur, ça va vous brûler ou le front ou le crâne même. Ça va vraiment vous brûler la peau et vous faire mal. Les cheveux, on ne ressent pas du tout la chaleur parce qu'il n'y a pas de nerfs dedans, c'est un poil. Donc on ne ressent pas mais c'est quand même la même chose. Vous infligez la même chose à vos cheveux donc protégez vraiment votre cheveu. Appliquez un film protecteur avec justement les protecteurs de chaleur. C'est hyper important pour ne pas trop sensibiliser vos cheveux parce qu'à force, ça abîme énormément. Comme si jamais vous brûlez 40 fois la main, au bout d'un moment, vous allez avoir la peau mais qui tombe en fait. Les cheveux, c'est pareil. Plus vous attendez sur la mèche, plus vous aurez un effet prononcé en fait. Voilà le après. C'est trop joli, c'est trop trop beau. Ça tient toute la journée. Par contre le lendemain, vous n'avez plus rien à part les cheveux en pagaille de ouf. Mais ça tient franchement bien. Ça tient mieux je trouve que des boucles. Voilà, je vous montre comme ça le profil, comme ça vous ne voyez pas mon autre côté de cheveux qui fausse le résultat. Donc voilà le rendu. Franchement je trouve ça trop trop beau. Donc vous voyez c'est ça qui est un petit peu dur, c'est d'avoir la symétrie parfaite. C'est vraiment différent. C'est vraiment deux types de boucles très très différentes. Et moi je kiffe. C'est vraiment un style, voilà, comme je vous l'ai dit, très tendance en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à vous faire des boucles, des gaufres un peu de ce style. C'est extrêmement tendance. Donc c'est parti pour le deuxième type de boucle. Vous allez voir que c'est totalement différent. Il y a deux choses vraiment fondamentales à retenir. C'est toujours la boucle, il faut toujours mettre la mèche, vous voyez, la tourner vers l'extérieur, vers derrière. Jamais dans ce sens-là en fait. Jamais vers l'avant. C'est pas joli des boucles qui font comme ça vers l'intérieur. C'est plus beau des boucles qui vont vers l'extérieur. Donc voilà. Pareil, bah pour l'autre côté par contre il faut faire dans l'autre sens. Toujours, voilà, pour avoir des boucles qui font ça au lieu de ça. Je sais pas si vous comprenez la nuance. Et toujours récupérer la boucle dans le creux de la main avant de la faire tomber pour pas la casser quoi. On pourrait se dire ouais ça change que dalle. Mais vraiment je vous promets que ça change tout. Si vous laissez votre boucle tomber d'un coup d'un seul, elle va se casser en fait. Parce que le cheveu est quand même lourd, surtout si vous avez les cheveux longs. Donc à tomber comme ça, elle va redevenir limite raide. Alors que si vous l'accompagnez, elle va garder sa forme de boucle. D'autant plus que bah vu qu'elle sera encore chaude, quand vous enlevez le boucleur, vos cheveux sont chauds. Et bah voilà, ça va l'accompagner et ça va encore plus la peau finée. Hop, je récupère ma boucle. Comme cela. Et vous voyez, je la laisse tranquillement, je l'accompagne. Et là on a une ondulation de ouf. Aussi, essayez de mettre la mèche à plat. Comme ça, au lieu de faire un gros pâté, la boucle sera du coup bien plus intense. Plutôt que vraiment torsader à les cheveux. Vous voyez, c'est une petite nuance qui peut avoir son intérêt. Je vous dis, le seul point négatif, c'est ce truc là. Autant c'est parfait pour poser le boucleur pour éviter de brûler une surface, autant c'est chiant parce que des fois vous avez des cheveux qui s'accrochent dedans. Et ça vous empêche d'enlever bien votre boucle. Un autre petit conseil, des fois c'est vrai que c'est compliqué de faire l'autre côté de la tête. Vu que je suis droitière, j'ai plus de facilité à faire le côté gauche puisque je tiens le boucleur à chaque fois dans la main droite. Du coup, voilà, c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc pour le côté qui vous semble le plus compliqué, en fait, il faut passer vraiment la main derrière. Comme ça. Vous posez votre poignet sur votre crâne, vous allez voir que ça va vraiment vous faciliter la vie. Je passe vraiment ma main derrière, j'enroule ma mèche, je pose mon poignet sur mon crâne là derrière ma tête. J'attends et ça me fatigue pas du tout. Ça c'est beaucoup plus simple et en même temps vous suivez quand même l'implantation de vos cheveux parce que si vous allez chercher une mèche de derrière et que vous la bouclez devant, vous n'allez jamais avoir une boucle à la racine en fait. Et le résultat est tout aussi beau du coup des deux côtés. Parce que vraiment avant, il n'y avait qu'un côté que j'arrivais à faire, l'autre côté il était tout le temps raté. Donc vraiment vous voyez que les deux types de boucles là, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir les deux quoi. Après moi ce que je vous conseille c'est de passer votre main dans vos boucles. J'avais une brosse parce que pareil la brosse ça casse vos boucles. Après vous n'aurez plus de vraies boucles, vous aurez juste des ondulations. Donc voilà, la main par contre pour les harmoniser entre elles. Et voilà quoi, ce que ça fait, les deux types de boucles que j'aime bien faire selon les occasions. En cachant l'autre côté, voilà ça fait ça. Donc là on voit bien aussi que ça remonte les cheveux là. Vos cheveux paraissent plus courts alors que là on garde quand même la longueur. Si jamais vous cherchez des boucleurs pas chers et qui fonctionnent, je vous les recommande. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'était pas seulement pour vous montrer les boucles en tant que telles et comment on se sert des boucleurs. C'était plus pour vous partager une marque de boucleurs vraiment pas chère du tout par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Et une marque de boucleurs hyper efficace qui fonctionne vraiment avec un test de A à Z sans aucune tricherie. Parce que vos gens de théoréité qui font genre ils se bouclent les cheveux alors que le boucleur il est même pas branché. J'étais mais euh... Elle se fout de la gueule de qui en fait ? Vraiment ça m'a choquée. Si vous avez remarqué, ces mêmes personnes de théoréité qui présentent ce fameux boucleur ne se rebouclent jamais les cheveux avec ce boucleur là. A chaque fois qu'elles l'utilisent c'est pour vous faire les placements de produits sinon elles ne l'utilisent jamais. Elles ont jamais les cheveux à peu près ondulés, bouclés dans d'autres stories, d'autres journées de leur vie. Donc bref, moi ça me saoule, ça me saoule vraiment. En plus de ça vous avez une garantie de 5 ans sur les appareils. Donc voilà, j'ai eu deux boucleurs pour 40€ pour deux styles complètement différents et qui fonctionnent mais à merveille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye !